On va designer ensemble un packaging de pâtes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On va reprendre un logo que j'ai designé dans ma vidéo où c'est que j'ai créé un logo par jour pendant 10 jours. Et du coup, on va reprendre le logo que j'ai créé de Imobolo et on va faire un packaging. Donc avant de commencer à créer un design, j'essaye de regarder un petit peu sur Internet qu'est-ce qui se fait déjà pour prendre des idées mais aussi ne pas aussi refaire le même design que d'autres. Et puis aussi comprendre par quel processus ils sont passés, quel concept ils voulaient mettre en avant. Donc là, par exemple, j'ai trouvé les pâtes que je trouve dans mon magasin ici en Suisse. Alors j'aime beaucoup ce packaging parce que je trouve qu'ils ont un petit peu repris le côté traditionnel avec le tampon au centre sur un bandeau et puis le logo comme une signature manuscrite. On voit qu'il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui a été fait main, fait maison. Et tout est un peu en italien. Je pense que c'est une volonté de mettre justement la tradition italienne sur ce packaging avec la couleur brune qui reprend peut-être un peu la couleur du blé et qui ressort avec la transparence des pâtes. Au final, on a un packaging qui fait très classe en fait. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très attirée par ce packaging quand je suis au magasin. Il est dans les produits assez chers. Donc là aussi, au niveau du design, il faut se positionner juste au niveau du prix. Alors là, ce pasta à la vista, je trouve que le design est très comique avec ses caricatures et puis ses différentes couleurs pour un peu différencier les différentes sortes de pâtes. Typiquement, ce genre de packaging, je pense qu'il pourrait plaire à des familles qui ont des enfants. Donc là, on est vraiment centré sur l'humour. J'aime beaucoup. Et puis chaque paquet, c'est comme si on prenait un personnage avec nous. Donc c'est sympa, moi, je trouve. Ici, là, le packaging est vraiment très très classe avec ses différentes couleurs pastelles pour chaque type de pâte. Et puis ce motif sur le côté, je pense que là, on vise un prix assez haut et on le sent déjà de par son design qu'on a une classe supérieure. Alors là, on mise sur l'originalité du packaging, de la forme. Et je trouve ça sympa, en fait, de sortir de ce paquet rectangulaire. Et puis c'est comme si nous, on avait fait quelque chose fait main. Donc il y a cette volonté de mettre en avant le fait des pâtes maison fait main. C'est vraiment très original. J'aime beaucoup. Alors là, pour moi, ça, c'est mes favoris. Je trouve que c'est original, que c'est humoristique, c'est classe. Alors bon, ça a accès féminin, mais je trouve que c'est super bien joué au niveau du design, là, je pense que le designer a vraiment une super idée de jouer avec les pattes, la forme des pattes et puis les cheveux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup et je serais très attirée à acheter ce paquet de pattes juste pour l'idée, quoi. Donc on voit ici que l'idée est vraiment importante. Et au final, ça reste très simple. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de hyper compliqué, peut-être hyper beau. Non, c'est l'idée qui compte. Là, avec ce côté noir blanc, on est aussi dans quelque chose de très, très classe, mais en même temps un petit peu humoristique, avec cette forme de pâte où c'est qu'il y a le film transparent. Donc en même temps, il y a cette créativité, mais en même temps, ça donne un côté classe avec le côté noir blanc. Là, c'est drôle. J'aime beaucoup. J'aime aussi l'utilisation du papier brun, ce papier craft, qui rappelle un petit peu la notion de recyclage, de biologique. Ça rappelle aussi le fait maison. Puis on a ce cuisinier italien avec son costume et où c'est qu'on voit les pattes dedans. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est comique et que ça sort de l'ordinaire. Là aussi, on retrouve ce papier craft, donc le recyclage qui a été mis en avant, de la sorte de pâte. Puis le made in Italy, on le voit. Donc c'est vraiment une volonté de montrer que c'est fait en Italie. Mais il y a ce côté classe qu'on retrouve dans les couleurs, dans la typographie, dans l'assemblage. Et puis cette découpe des formes de pâte sur le côté où c'est qu'on voit vraiment les pattes. Donc le fait de voir le produit en transparent, le fait de voir les pattes, c'est vraiment important. Je pense que ça rassure le consommateur, le fait que ce soit transparent. Maintenant qu'on a vu ce qui existait déjà, le côté original, le côté comique, j'ai fait quelques croquis sur ce que je voulais faire. Donc si vous me connaissez sur la chaîne YouTube, vous savez que j'aime d'abord faire un croquis et après passer sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de directement aller sur l'ordinateur, ça va freiner notre créativité. Donc j'ai fait quelques croquis. Et puis maintenant, on va aller sur mon ordinateur et puis on va aller en accélérer parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et voilà le résultat ! Après 45 minutes, une heure de travail, on peut arriver à quelque chose de assez sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. On voit que dans la version de gauche, cet effet coulant ressort plus avec un papier blanc. Malheureusement, le papier craft ne permet pas de faire ressortir le logo. Mais j'ai mis un petit peu en haut, justement pour faire ressortir ce côté un peu recyclable, fait maison. Et puis de rester simple au niveau du design parce que finalement, l'idée, c'est de reprendre un petit peu cet effet coulant qui renvoie un petit peu au logo. Et puis dans la deuxième version, j'ai aussi repris cet effet coulant. Mais on voit qu'avec ce packaging un petit peu rectangulaire comme ça, un petit peu carré, on voit que c'est plus classe et que le logo ressort vraiment bien avec le fond blanc. Et puis d'amener ces petites touches de brun donne un petit côté un petit peu traditionnel avec la couleur du blé, tout ça. Je trouve qu'on arrive à un résultat assez satisfaisant. Donc ça reste un projet fictif. Ce client n'existe pas. Et ce genre d'exercice permet en fait de s'exercer, de progresser. Donc c'est plutôt un bon exercice que je vous encourage à aussi faire chez vous, à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin de le graphisme, il y a toujours ma formation gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour y accéder. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de vidéo. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres, ou si vous avez même d'autres idées. Et puis du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !